Sens d'évolution spontanée d'un système chimique Sens d'évolution spontanée d'un système chimique Soit la réaction d'équation bilan A A plus B B donne C C plus D D Les espèces A, B, C et D étant en solution aqueuse C'est pour ça qu'on a le signe AQ Son quotient de réaction initiale est noté QRI I pour initiale Il est égal au produit des concentrations des produits affectés de leur nombre stoichiométrique Attention avec une petite idée ici Divisé par le produit des concentrations des réactifs Avec en exposant leur nombre stoichiométrique Le sens direct correspond à l'écriture de gauche à droite de l'équation de bilan Pour déterminer l'évolution spontanée du système Trois cas peuvent se présenter Premier cas Le quotient de réaction initiale est égal à la constante K d'équilibre A ce moment là Ici cette fraction est égale à celle-ci Ça veut dire tout simplement que si le quotient de réaction initiale est égal à la constante d'équilibre Alors le système est déjà en équilibre et n'évolue pas Les concentrations initiales en espèces A, B, C et D ne changent pas L'avancement X de la réaction est nul Donc si QRI égale K Pas d'évolution du système chimique Que se passe-t-il si le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre ? Cette fraction est inférieure à celle-ci Ce qui signifie qu'il n'y a pas assez de C et D Que le numérateur n'est pas assez grand Ou que le dénominateur n'est pas assez petit Ce qui revient au même Autrement dit Il faut qu'il y ait production de produits C et D Et diminution de concentration de réactifs Ce qui signifie que la réaction doit avoir lieu dans le sens suivant De gauche à droite Donc dans le sens direct Lorsque le quotient de réaction initiale QRI est inférieur à la constante d'équilibre K Alors le système évolue dans le sens direct De l'écriture de l'équation de la réaction Jusqu'à l'équilibre L'avancement de la réaction à l'équilibre X de Q Est positif Les espèces A et B vont être consommées Les espèces C et D vont être produites Comment évolue un système chimique Quand le quotient de réaction initiale est plus grand que la constante d'équilibre K Cette fraction ici est supérieure à celle-ci Autrement dit Il y a trop de produits Et pas assez de réactifs Dans quel sens va évoluer la réaction ? Bien Ici il y a donc Trop de produits Et pas assez de réactifs Donc les produits vont être consommés Et redonnés des réactifs Ça veut dire que la réaction va avoir lieu Non plus dans le sens direct De gauche à droite Mais dans le sens indirect C'est-à-dire de droite à gauche Lorsque le quotient de réaction initiale Q et R est inférieur à K Le système évolue dans le sens inverse Ou indirect De l'écriture de l'équation de la réaction Jusqu'à l'équilibre L'avancement à l'équilibre de la réaction sera négatif Les espèces CD vont être consommées Alors que les espèces A et B vont être produites Si Q et R est supérieure à K Évolution spontanée dans le sens inverse Conclusion Sens d'évolution d'un système chimique Si Q et R est plus petit que K La réaction a lieu dans le sens direct de gauche à droite Si Q et R est plus grand que K La réaction a lieu dans le sens inverse De droite à gauche